Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire, nouvelle opération de rapatriement des Algériens résidant au Liban. Elle a eu lieu tôt ce matin sur instruction du Président de la République. Vous pourrez écouter leurs impressions dans ce journal. Ce vendredi, l'antité sioniste a de nouveau tiré sur des positions des casques bleus au Liban. Le Premier ministre appelle à un cessez-le-feu immédiat, tandis que l'Iran se dit prêt à défendre sa souveraineté. Dans l'actualité nationale, le ministre de l'Éducation annonce la promulgation du statut particulier des fonctionnaires du secteur avant la fin de l'année. Et puis sport football, retour sur la victoire écrasante des Verts hier face au Togo, désormais à un point de la Cannes 2025 en Ligue 1. On entame aujourd'hui la quatrième journée. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. 306 ressortissants algériens résidant au Liban ont été rapatriés ce matin en Algérie et ce, en application des instructions du Président de la République. Selon le ministère des Affaires étrangères, il s'agit de la deuxième opération du genre, après celle réalisée en août 2024 et en permis, je vous le rappelle, de rapatrier un peu plus de 125 citoyens algériens. Je vous propose d'écouter les réactions des Algériens arrivées tôt ce matin à l'aéroport international d'Alger. Nous remercions le Président de la République, Abdelmagic Tebboune, et les autorités algériennes qui se sont manifestées rapidement pour évacuer les ressortissants algériens établis au Liban. J'ai assisté à la guerre de 2006. L'Algérie n'a jamais abandonné ses enfants. Elle a fait la même démarche à l'époque. Je voudrais aussi remercier l'ambassadeur Rachid Belbari qui a pris de nos nouvelles et qui s'est entretenu personnellement avec les membres de la communauté un par un. Les conditions libans sont difficiles et les bruits des bombardements sont insupportables. Je tiens à remercier l'État algérien qui a évacué ses compatriotes aux frais de l'État, ce qui ne s'est pas produit avec d'autres pays qui soient européens ou arabes. Je suis d'origine libanaise, mariée en Algérien, et Dieu merci, l'Algérie nous a pris en charge. Nous avons été rapatriés par l'Algérie alors que nous vivions une situation effroyable, indescriptible. Les enfants étaient terrorisés. Nous tenons à remercier l'ambassade de l'Algérie au Liban qui nous est venu en aide. Nous sommes arrivés sains et saufs, Dieu merci. Nous saluons le staff de la compagnie Air Algérie. Les Algériens et leur président nous ont toujours soutenus. C'était très compliqué de sortir du Liban. Le directeur général de l'aéroport international d'Algérie a assisté à cette opération de rapatriement. Voici les propos de Murtal Medioni recueillis par Smaïl Mimouni. Les 306 ressortissants algériens sont arrivés à 6h45 à l'aéroport d'Algérie au Liban. C'est des familles, beaucoup d'enfants, des bébés à l'accueil. Il y avait toute une délégation du ministère des Affaires étrangères, de la communauté à l'étranger, qui ont attendu ces familles. Ils étaient soulagés de fouler le sol de leur pays et de l'Algérie, de leur patrie. D'ailleurs, je n'oublierai pas de me rappeler ces femmes qui sortaient de l'avion avec les vivas à Algérie ou que notre pays ne nous a pas oubliés. Et ça a été avec plein d'émotions parce que ça démontre encore une fois que l'Algérie n'oublie jamais ses enfants, quelles que soient les circonstances. Dans un communiqué, justement, le ministère des Affaires étrangères affirme que l'État algérien ne ménagera aucun effort pour se tenir aux côtés de ses enfants à l'étranger en toutes circonstances. Il est 12h34, l'antité sioniste a mené ce matin de nouveaux tirs sur une position des casques bleus Sri-Lankais dans le sud du Liban. Au lendemain, d'un tollé diplomatique condamnant les attaques et en cibler le QG de la finule, la force de maintien de l'ordre de l'ONU. Ces frappes menées depuis hier sur Beyrouth visent vraisemblablement à atteindre le chef de l'appareil sécuritaire du Hezbollah, selon une source proche de la formation Kalima Asnaoui. Beyrouth, capitale désormais surpeuplée par ses habitants, il est déplacé fuyant l'agression sioniste frappée hier à deux endroits distincts dans des quartiers populaires. L'agresseur sioniste a prétexté une tentative d'assassinat contre Wafiq Safa au responsable sécuritaire de la résistance libanaise. Objectif raté au prix des vies de 28 civils tombés en martyr et plus de 100 autres blessés. L'agresseur sioniste poursuit ainsi sa logique criminelle, nous dit Wassim Bazi, analyste politique libanais. Il s'agit d'une attaque flagrante contre la capitale d'un État souverain, d'une attaque contre les civils déplacés. Une confirmation, une fois de plus, que l'ennemi joue à la roulette russe avec l'avis des Libanais sous protection des États-Unis et de l'Occident. C'est la poursuite de sa logique criminelle sioniste qu'il a perpétrée dans la bande de Raza et en Cisjordanie occupée depuis plus d'un an. C'est une nouvelle preuve que cet ennemi est au-dessus d'un droit international, de la souveraineté des États, du Conseil de sécurité et même au-dessus des Nations Unies. L'agresseur sioniste a ordonné à l'ensemble des ONG humanitaires présentes au sud du Liban de quitter la région et de se diriger 5 kilomètres vers l'intérieur du pays. Ces ONG constituent-elles un obstacle à l'élargissement de l'agresseur sioniste ? Éléments de réponse avec Wassim Bazi, analyste politique libanais. La présence de ces forces internationales et les rapports qu'ils présentent au Conseil de sécurité en vertu de leur mission fait d'eux des témoins de ce que l'ennemi peut commettre comme atrocité dans cette région. L'ennemi ne veut donc pas être pris en flagrant délit comme cela a été le cas dans la bande de Reza lorsqu'il a pris pour cible l'organisation World Kitchen, les écoles des réfugiés de l'UNERWA et bien d'autres organisations internationales à caractère humanitaire. Le Premier ministre libanais Najib Mikati appelle aujourd'hui l'ONU à adopter la résolution 1701 qui stipule la cessation des hostilités des deux côtés de la frontière et prévoit le déploiement exclusif des forces de maintien de la paix de l'ONU et de l'armée libanaise dans le sud du Liban. Je vous rappelle que les attaques ayant ciblé justement les forces des casques bleus ont été condamnées par le secrétaire général de l'ONU, la première ministre italienne Giorgia Meloni, le président du Conseil européen ou encore par la Chine et l'Indonésie. Le Hezbollah libanais a annoncé pour sa part ce vendredi avoir mené une attaque de drones contre une base militaire au nord des territoires palestiniens occupés. A propos de Riposte, l'Iran se dit prêt ce vendredi à défendre sa souveraineté en cas d'attaque de l'antité sioniste. C'est ce qu'a déclaré le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies lors d'une session du Conseil de sécurité. Selon lui, Téhéran ne cherche ni la guerre ni l'escalade mais exercera son droit inhérent à la légitime défense conformément aux droits internationaux. Un rapprochement diplomatique s'est opéré ce matin entre l'Iran et la Russie. Les présidents des deux pays se sont entretenus en Turkménistan en marge du forum régional. Poutine et Pézekian saluent leur position jugée proche sur la scène internationale. Raza a été le théâtre de pas moins de quatre massacres en l'espace de 24 heures. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies a souligné hier la nécessité pour le Conseil de sécurité d'agir fermement afin de sauver ce qui reste de sa crédibilité ayant posé un cessez-le-feu à Amar Benjama. L'Algérie a déjà averti que les actions militaires de la puissance occupante sioniste ne se limiteront pas à Raza et à la Cisurdanie. L'agression ne s'arrêtera pas au Liban. Tant que l'entité sioniste continue de bénéficier de l'impunité de la part du Conseil, elle perpétuera le cycle de la violence en employant les mêmes tactiques flagrantes de destruction massive et en ciblant des vies civiles innocentes. Et l'Algérie réitère sa solidarité et son appui au Liban qui tente d'affronter cette agression barbare. L'Algérie qui salue le rôle central de la finule dans la sauvegarde de la stabilité régionale. Le prix Nobel de la paix a été décerné ce vendredi à l'organisation japonaise anti-armes atomiques Kenyon Hidankyo qui regroupe des survivants des bombardements nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. Le coprésident de l'organisation en question a déclaré que la situation à Raza est similaire à celle du Japon dévastée par les bombes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lutte contre la corruption au Maroc, la politique du gouvernement pointait du doigt. Près de 8 Marocains sur 10 ne croient pas à la politique de lutte contre la corruption dirigée par le gouvernement au sein des administrations publiques a révélé l'instance nationale marocaine de la probité de la prévention et de la lutte contre la corruption. Le troisième forum international de la jeunesse en solidarité avec le Sahara occidental s'est ouvert aujourd'hui à Bilbao en Espagne. Le forum accueille près de 220 participants représentant une dizaine de pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique latine. Je vous propose d'en savoir davantage avec Ahmadna Abimbarek, étudiant en droit international, porte-parole de la jeunesse sahraoui. Il est contacté par Karima Hasnaoui. Nous sommes déterminés en tant que jeunesse sahraoui pour faire comprendre au monde entier que nous sommes capables de faire entendre notre voix au niveau international. Ce forum international est l'occasion pour nous de nous montrer la préparation de la jeunesse sahraoui, de quoi elle est capable, où nous sommes capables d'arriver moyennant ce forum. Et surtout pour faire savoir à l'ennemi, l'ennemi marocain, que la jeunesse sahraoui est prête à reprendre ce qui lui appartient. Le territoire du Sahara occidental qui deviendra très bientôt un Sahara occidental libre. 12h40 minutes à retenir dans l'actualité nationale la déclaration du ministre de l'Éducation hier à l'Assemblée populaire nationale concernant le statut particulier des fonctionnaires du secteur. Il sera publié avant la fin de l'année. Abdelhakim Belhabid. Le statut particulier régissant le secteur de l'éducation nationale comme l'a décidé et annoncé le président de la République entrera en vigueur et sera promulgué la fin de l'année en cours. Une loi pour laquelle nous avons accordé le temps et l'importance essentielle avant de la finaliser qui fera sans doute le bonheur de tous les salariés du secteur. Et c'est un statut qui va améliorer la situation socioprofessionnelle de l'ensemble des fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale. Et il apportera aussi beaucoup de nouveautés et permettra de résoudre les différentes problématiques et prendre en charge les doléances des fonctionnaires de l'éducation nationale. Durant son deuxième mandat, le président de la République a pris un engagement d'augmenter à 100% les salaires de la fonction publique. Propos recueillis par Asmaïd Mimouni, les filières proposées par la formation professionnelle sont, elles, de plus en plus diversifiées. L'Institut national de la pêche forme aussi bien des éleveurs que des mécaniciens bateaux. Soraya Roslène a rencontré un jeune stagiaire qui entame son cursus. Technicien supérieur en tourisme, Mohamed Amin, habitant Bjaïa, est intéressé par l'aquaculture et par les métiers de la mer. Je l'ai connu un peu d'excellent, des sites d'aquaculture avant, et ça m'a intéressé. Ils nous ont fait des formations de technicien supérieur en aquaculture, et ça, je ne l'ai jamais connu avant, même nous ont fait des instituts. Cette année pédagogique a été marquée par l'ouverture de nouvelles filières dédiées au métier de la mer. Monir Herbe, sous-directeur de la formation au ministère de la Pêche et de Ressources à Lyotique. La première du mois d'octobre, avec plus de 13 000 inscrits, avec une augmentation de 33%, où était le nombre plus de 9 000. Cette année a connu une spécificité à travers l'utilisation de la numérisation, avec la création de la plateforme d'inscription sectorielle, où toutes les personnes désirant bénéficier d'une formation, soit au niveau de nos établissements, soit la formation sur site, au profit des professionnels dans leur lieu de travail, les ports, les places de chouage et les habilet de pêche, soit à travers un nouveau mécanisme qui s'appelle la validation des acquis professionnels, VAP, où plus de 2 500 professionnels ont bénéficié de cette nouvelle stratégie. En marge du lancement de l'année pédagogique, deux conventions et de jumelage ont été signées avec le ministère de la Pêche et des Ressources à Lyotique et le ministère de la Formation Professionnelle dans les domaines de l'entrepreneuriat, l'innovation dans les filières de la pêche. Il a été également procédé au lancement de la caravane annuelle maritime pédagogique de la formation qui s'honnera les Wilayas Côtières. À propos de caravane, justement, nous sommes en plein mois rose. Octobre est définitivement associé au dépistage du cancer du sein. Tous les professionnels de la santé y contribuent. Une caravane de sages-femmes algériennes vient d'arriver à Tougourte pour ausculter les femmes de la région à Mordafer. L'établissement hospitalier Mères et Enfants de Tougourte a connu une grande affluence de femmes venues pour un dépistage du cancer du sein. Et cela à l'occasion d'une caravane organisée par la Société des sages-femmes algériennes. Lila Belgroun nous dira plus sur cette caravane. Il a démarré le 5 octobre jusqu'au 10 octobre sur quatre Wilayas. La Wilayas de Mreyan, la Wilayas de Elwed, la Wilayas de Wergla pour terminer la Wilayas de Tougourte. Il y a les sages-femmes, il y a les radiologues, il y a les psychologues, il y a les médecins, il y a les gynécologues, les médecins généralistes. C'est sensibiliser les femmes pour un dépistage précoce. Et détecter plus tôt, plus il est guéri. À 99%, il est guéri. Une série de formations a été dispensées au personnel de la santé des quatre Wilayas concernés. Le docteur Rizino Lhouda, maître assistante en gynécologie au CHE d'Anaba, a mis l'accent sur deux thèmes essentiels. Premièrement, l'importance de l'examen clinique scénologique, donc l'examen des seins, au personnel de santé, surtout les sages-femmes et les médecins généralistes. Et s'il y aura une pathologie ou bien une masse pathologique, il faut l'envoyer pour un avis spécialisé. On a profité l'occasion de parler sur le frottis cervico-vaginal, qui est un moyen primordial dans le dépistage du cancer du corps. C'est un cancer que l'on peut éviter par un simple geste, qui est le frottis cervico-vaginal. Il est disponible au niveau de toutes les PMI sur le territoire national. De Tougour, tu as marre d'affaires pour Algétien 3. L'ouragan Milton a fait 11 morts en Floride et privé des millions de foyers d'électricité. Néanmoins, le pire a été évité dans cette ville, déjà meurtrie par le puissant ouragan Hélène. Les changements climatiques rendent cependant plus probable le risque de phénomènes extrêmes, jugent les scientifiques Amel Lazib. L'ouragan s'est affaibli avant de toucher terre et la submersion marine n'a pas été aussi importante que celle observée par l'ouragan Hélène. Dans le comté de Sarasota, sur la côte ouest de la Floride, où l'eau est montée à plus de 3 mètres selon le gouverneur, les habitants ont commencé à sortir pour constater les dégâts des branches d'arbres et des panneaux de signalisation jonchent les rues. Joe Biden a appelé la population à rester à l'intérieur pour le moment, notamment pour éviter les lignes électriques à terre, les débris et les routes emportées par les eaux. Plus de 3 millions de foyers sont privés de courant à travers la Floride, selon le gouverneur. L'ouragan continue de produire des vents puissants, des pluies abondantes sur le centre et l'est de la Floride, d'après le centre américain des ouragans. Milton était attendu comme l'un des ouragans les plus destructeurs depuis un siècle en Floride. Deux semaines après le passage dans la même région de l'ouragan Hélène, cette nouvelle tempête inquiète, d'autant plus que le nombre débris causé par le premier ouragan était encore visible dans les rues. La Floride, troisième état le plus peuplé du pays, attire de nombreux touristes et est habituée aux ouragans. Mais le changement climatique en réchauffant les mers rend plus probable leur intensification rapide et augmente le risque de phénomènes plus puissants. La cause palestinienne s'invite au Festival international du théâtre de Béjaya. La cérémonie d'ouverture a été marquée hier par la présentation de la pièce « El La Roubara Alei » à Sida Ali Fares. La troisième édition du Festival international du théâtre de Béjaya est dédiée cette année à la Palestine qui participe avec une pièce « La Roubara Alei » de la troupe du théâtre national palestinien Al-Hakawati interprétée par deux jeunes comédiens qui ont essayé de nous transmettre la souffrance et la cause palestinienne. Le comédien palestinien Mohamed El-Bashir Nous sommes venus avec la pièce qui raconte l'histoire de deux prisonniers palestiniens. Ils attendent leur liberté. On vit avec ces prisonniers des instants de désespoir, d'attente, même des moments de joie. Et l'amour du palestinien de la vie et surtout sa liberté. Le message que nous voulons transmettre à travers cette pièce, « La cause palestinienne, c'est un droit pour chaque peuple colonisé de se défendre. Le peuple palestinien cherche sa liberté, la liberté seulement. » Le public présent au théâtre Malik Bougarmoah de Béjaya était impressionné par le jeu des comédiens. « Je découvre le théâtre palestinien. C'était très intéressant. C'était émouvant. » « Je trouve que les comédiens étaient forts. Le sujet est d'actualité, sous une tournure assez comique. » « Les acteurs sont formidables et c'est touchant. » « Très très bien joué, très très bien interprété avec les deux comédiens. » Merci d'avoir suivi ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Amine Seigni. Merci également à Himet qui était aujourd'hui à la technique. Nesrine à la régie d'antenne. Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo présentée par Soraya Zantar. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3. C'est la météo présentée par Amine Seigni.